La Chapelle pour l'Europe s'approche celle de la Semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle. La Chapelle pour l'Europe est interculturelle et écuménique dès le début. Mais vite, nous nous sommes rendus compte que dans notre société multiculturelle, et on le voit bien à Bruxelles, écuménique, ce n'est pas assez. Le rêve est donc de se rencontrer dans notre richesse multiculturelle, dans notre richesse interconfessionnelle, pour se mieux connaître, pour se rendre compte que nous avons peut-être plus en commun que nous le pensons, et pour développer une culture de dialogue dans notre société. D'où vient le titre de notre soirée ? On est avec un rabbin et un imam rêvent ensemble d'une société fraternelle. Cette soirée est organisée ensemble avec l'association InTouch, engagée dans le domaine du dialogue interculturel et interreligieux à Bruxelles. et maintenant je vous présente sa directrice, Rosmarine Van Weinsberge, qui à son tour va nous présenter nos invités, nos distingués invités de ce soir. Rosmarine, bienvenue. Bonsoir à mon tour, à tout le monde. En effet, on est très, très heureux, heureuse, aussi l'association InTouch, d'être ici avec vous ce soir, et à vous inviter à une rencontre fraternelle, entre un évêque, un rabbin et un imam. L'évêque, c'est Jean-Pierre Delville, qui a été nommé évêque de Liège par le pape François, et il a été ordonné le 14 juillet 2013. Mgr Delville, avant d'entrer au séminaire, a obtenu une licence en histoire. Il a suivi aussi une formation musicale et il a obtenu le prix d'orgue. Entrer au séminaire, après, il a obtenu le baccalauréat en philosophie, et puis après, envoyé à Rome, il a étudié la théologie et les sciences bibliques. Mgr Delville fait partie de la communauté de Saint-Egidio, qu'il a connu à Rome déjà depuis très longtemps, depuis 78. Il participe à différentes associations. Le rabbin, c'est Armand Benizri. Lui est rabbin de la congrégation israélite Séfarade à Hucle. C'est une communauté membre du consistoire central israélite de Belgique. Il est également inspecteur des cours de religion israélite de la Fédération Wallonie-Bruxelles et il est un des pères fondateurs de la formation interreligieuse EMUNA en Belgique. Ce cycle de formation est destiné en premier lieu à des ministres de culte, en exercice et en formation, de différentes communautés religieuses, des prêtres, des pasteurs, des rabbins, des imams, des bouddhistes. Et l'imam, c'est Jamal Habashish, lui est membre fondateur et président de la mosquée Atadamoun, la mosquée Espoir, si je ne me trompe. C'est un lieu de culte musulman reconnu depuis avril 2013. Il est également professeur de religion islamique dans l'enseignement officiel et formateur de professeurs et imams. En parallèle à ses différentes fonctions, Jamal est aussi initiateur de projets citoyens pour le rapprochement entre les différentes communautés confessionnelles et philosophiques de Belgique et il est par ailleurs membre actif dans plusieurs groupes interreligieux depuis longtemps, je peux dire. Même s'il est toujours encore jeune, mais quand même. Voilà donc les trois interlocuteurs pour ce trialogue et ce trialogue va être animé par Marie-Claude Rose. Elle se présente sous cinq P. Elle est poète, elle est parent, elle est philosophe, professeur et puis elle est une femme pastorale. Elle est écrivain belge, publie des articles et des recueils et anime des rencontres d'auteurs depuis trente ans. Elle aime dire que son plus beau poème s'appelle Emmanuel. C'est son fils qui a maintenant onze ans. Marie-Claude Tilde est chargée de cours philosophiques à l'UCL Louvain en faculté d'architecture à Tournai et elle a sa thèse « Désir d'être » et « Paroles poétiques » et « Paroles poétiques » est publié chez l'Armaton. Marie-Claude Tilde donne aussi des cours généraux à Saint-Luc Tournai. Elle est animatrice en pastoral pour l'enseignement supérieur à Mousse et dans ce cadre, elle a reçu la formation EMUNA en 2019-2020, la formation dont je parlais avant, invitant au dialogue interreligieux. Je lui passe la parole. Merci à vous tous. Alors, bonsoir et merci de m'avoir si gentiment invitée et présentée. Et je remercie également nos trois interlocuteurs d'avoir accepté que dans le cadre de ce dialogue, nous nous appuyons tout simplement par nos prénoms. Donc, voilà, je vais vous appeler par vos prénoms. Et pour commencer, pour vous connaître mieux, je vais vous poser à chacun trois questions. La première, avez-vous des frères et sœurs ? Et cela vous a-t-il permis d'entendre sous le mot « fraternité » quelque chose de spécifique que vous aimeriez partager ? Alors, à vous la parole. Je ne sais pas dans quel ordre vous souhaitez commencer. On peut commencer peut-être par l'ordre alphabétique, cette fois. Alors, ce serait Armand qui commencerait, et puis ce serait Jamal, et puis Jean-Pierre, si cela vous convient ? Oui, alors oui, le temps de mettre le micro. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, oui, j'ai des frères et sœurs. Nous sommes d'ailleurs une grande famille. Et effectivement, le fait que je précise que nous sommes une grande famille, c'est que la notion de fraternité, elle est particulièrement importante. Et on n'est pas très différents l'un de l'autre, mais je veux dire, il y a des personnalités différentes. Mais malgré tout, il y a une solidarité qui est… Je suis un petit peu ennuyé de le dire, mais elle est exceptionnelle. Parce qu'on a un principe, c'est qu'on ne peut pas parler de nous, on ne peut pas témoigner pour nous. Alors là, je témoigne, et donc c'est ça qui fait que je suis en porte-à-faux par rapport à l'éthique que nous avons. C'est de ne pas dire de notre enfant qu'il est le plus beau. Donc voilà, vous m'avez compris. Voilà. Jamal, si vous voulez bien. Voilà, je m'appelle Jamal Abashish. Moi aussi, je suis issu d'une famille nombreuse, donc j'ai beaucoup de frères et de sœurs, comme mon frère Armand. Nous sommes des grandes familles traditionnelles. Initialement, je suis issu de la place du Maroc, pas loin de Fès et de Meknes. C'est une région où on vivait à 2000 mètres d'altitude, on voyait la neige 2-3 mois par an. Et que l'esprit de famille est important chez nous. La fraternité au sein de la famille est importante. C'est vrai, nous sommes un peu discrets, on ne raconte pas toujours ce qui se passe à l'intérieur. Mais comme c'est l'occasion de rencontrer ses frères exceptionnels et ses sœurs exceptionnelles ce soir, j'en ferai une exception dans ce sens. J'ai donc quatre frères et cinq sœurs, nous sommes dix. Et que ce sont des personnes que j'aime beaucoup. Je ne peux pas définir ni donner, je dirais, un profil à cet amour fraternel qui est en rapport avec des hommes et des femmes avec qui on a grandi toute une vie. C'est vrai que maintenant, avec moi et mon frère, on vit ici en Belgique, mais les autres vivent au Maroc. Il y a une autre qui vit en Amérique. Donc, on est quand même loin les uns des autres. Et ça reste aujourd'hui. C'est un moment privilégieux aujourd'hui qu'on parle de frères. J'aurai l'occasion tout à l'heure de revenir sur ce point-là. Et l'importance de ce lien, je dirais, de famille dans notre vie aussi, dans notre épanouissement. Merci. Jean-Pierre ? Voilà. Moi, je suis aussi d'une famille nombreuse. Nous sommes quatre frères et sœurs. Nous nous voyons régulièrement. Nous habitons tous des villes différentes, mais tous en Belgique. Et nous avons l'occasion de nous soutenir les uns les autres. Pour moi, c'est très important. J'ai des rencontres avec une de mes sœurs presque chaque dimanche. Avec les autres frères et sœurs, nous nous voyons par réunion de famille ou bien par petits groupes. De temps en temps, nous allons faire une balade ensemble. J'ai eu l'occasion de faire une très belle balade avec une de mes sœurs dernièrement. Et c'était pour moi très important parce qu'avec cette situation du Covid, on vit beaucoup de difficultés, beaucoup de drames quelque part. J'avais la volonté d'échanger avec une de mes sœurs, je dirais, de manière un peu approfondie sur le sujet. Nous avons pu faire ça dans une grande balade en forêt, ce qui m'a vraiment redonné du moral. Et puis, j'ajouterais que mes frères et sœurs, c'est aussi des conjoints, conjointes. Donc, la famille s'est démultipliée. J'ai des bonnes relations aussi avec mes beaux frères et belles sœurs. Et qui plus est, je suis le parrain de mes neveux, ce qui entraîne aussi une relation avec l'autre génération. Et pour moi, c'est aussi l'occasion de rencontrer alors des plus jeunes et aussi des enfants, puisque désormais, mes frères et sœurs ont des enfants qui ont des petits-enfants. Et donc, me voilà grand-oncle. Ce qui fait que c'est aussi pour moi une manière indirecte d'élargir la famille aux différentes générations. La question suivante, c'est Auriez-vous un objet ou une image symbolisant à vos yeux ce qu'est la fraternité ? Et le décrire et expliquer un peu ce symbole ? Si vous en avez préparé un. Alors, qui veut se lancer ? On peut reprendre par Jean-Pierre cette fois, si vous voulez. D'accord. Donc, l'objet que je voulais vous montrer, il est derrière moi. Alors, j'approche un tout petit peu. C'est la peinture que vous voyez là-bas. Cette peinture représente la place Saint-Lambert à Liège, peuplée de cent tons, cent tons de Provence, comme on les met dans les crèches pour illustrer la naissance de Jésus. C'est un prêtre du diocèse de Liège qui est presque non-ingénaire, qui m'a fait cette peinture. Il en a fait bien d'autres à pas mal d'autres endroits. Et il voulait symboliser que sur la place centrale de Liège, il y avait aussi aujourd'hui un peu le même événement qu'il y a 2000 ans, quand des bergers sont venus visiter Jésus. Au-dessus de tous ces personnages plane un ange qui annonce paix sur terre aux hommes qu'il aime. Et ce message de paix est donc adressé ici directement aux Liégeois, sur la place centrale de leur ville. Je me suis dit que j'allais mettre cette peinture, qui est l'œuvre d'un prêtre exemplaire qui a donné toute sa vie pour son ministère d'une façon assez exceptionnelle. J'allais la mettre dans mon bureau et j'allais la mettre à l'honneur parce qu'elle est symbolique et en plus les couleurs me plaisent beaucoup. Merci, alors on va dans l'autre ordre, à l'envers, avec Jamal. Attention, on ne vous entend pas. Il faut remettre le micro, c'est un peu compliqué. D'accord, donc j'ai montré ici les dates pour nous, je vais vous montrer ça. Je n'ai pas pu avoir des dates avec moi aujourd'hui. Donc les dates pour nous, ça fait partie de la vie de nous en tant que paysans qui vivons à la limite du désert. Et les dates aussi, ça a unis la famille. et c'était l'aliment vital pendant de longs siècles de messagers, de prophètes, d'apôtres. C'était un repas froid qu'ils prennent toujours avec du lait et ça donne vie à la famille et ça réunit la famille. La date pour nous est un symbole important. Merci. Armand, si vous voulez bien montrer votre objet ? Voilà. Alors, je n'ai pas d'objet parce que tout simplement, je ne savais pas choisir quelles photos en fait. Et donc, les photos, c'est des photos de famille. Et donc là, je suis dans mon bureau, mais dans le salon, on en a déjà une de notre propre famille, mais j'ai aussi celle de toutes mes familles. et en fait, j'aurais pu vous montrer un objet si j'avais terminé ce travail de collecter. Donc, je fais un petit livret où je collecte un petit peu des moments importants passés dans la famille. Donc, c'est ça l'objet que j'aurais voulu vous montrer. Voilà. D'accord. On va rester avec vous, Armand, si vous voulez bien, pour la dernière question, pour vous connaître, vous, personnellement. Et donc, ma troisième et dernière question pour vous connaître, c'est celle-ci. Y a-t-il eu dans votre propre cheminement l'un ou l'autre épisode vous faisant vivre la fraternité d'une manière exceptionnelle, sinon très spéciale ? Est-ce que vous voulez bien nous la raconter ? Oui, alors, en fait, il y a plusieurs événements, mais je me concentrerai sur un qui est très important chez nous, c'est le mariage. Et pour mon mariage, ma famille s'est mobilisée et j'ai été aidé de différentes manières, que ce soit pécuniairement ou que ce soit matériellement, mais dans d'autres domaines. Et cela m'a permis d'être heureux et de fonder ma propre famille. Et puis, je suis particulièrement heureux d'avoir pu rendre un petit peu ce qu'on m'a fait lors, justement, des mariages de mes neveux ou bien de remplacer notamment mes frères dans leur sacerdoce, par exemple. Voilà. Merci beaucoup. On va reprendre le fil avec Jamal. C'est une question assez difficile quand même parce que dans notre cheminement, quand on parle de fraternité, moi, je vais parler de deux volets. Il y a la fraternité humaine et la fraternité familiale. Nous sommes appelés à vivre notre monde et donner un sens à cette fraternité humaine qui nous unit tous. Pour moi, quand je lis le Coran, je découvre cette fraternité humaine. Il y a un verset du Coran qui m'interpelle chaque fois que je le lis. C'est le verset de la Sourate 4, Sourate des femmes, à Nissa. Ce verset-là, il est exceptionnel. Je vais vous lire pour parler de la fraternité humaine dont fait partie ma fraternité familiale qui est une partie de cette fraternité humaine. Donc, le Seigneur, dans sa grandeur, l'Éternel, dit, « Ô homme, ô être humain, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse. Et de ces deux-là a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez votre Seigneur au nom duquel vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens de sang, les liens de votre humanité. Nous avons le même sang qui coule dans les veines. Certes, Dieu vous observe parfaitement. Ça, c'est un verset pour moi. Chaque fois que je j'arrive à ce verset, je le fais avec mes élèves dans les écoles, ils doivent comprendre que la fraternité est humaine avant qu'il soit familial. Merci beaucoup, Jamal. Et Jean-Pierre, avez-vous un épisode à nous raconter ? Une fraternité vécue ? Voilà, moi, l'épisode auquel je pensais, c'est ma découverte de la communauté Saint-Egidio à Rome quand j'avais 25 ans. J'étais à la recherche d'une communauté fraternelle et je cherchais à être aussi proche des milieux défavorisés de la ville de Rome et je voulais rencontrer des personnes qui étaient du terrain et qui étaient prêtes à rendre service sur le terrain à Rome. Et donc, j'ai rencontré la communauté Saint-Egidio et un jour, des personnes de cette communauté m'ont invité à une réunion de personnes âgées qui étaient des personnes isolées dans un quartier, des personnes avec qui on créait une fraternité justement pour leur permettre de sortir de l'isolement. Et parmi ces personnes âgées, il y en avait une qui s'appelait Lauretta. Et Lauretta était toujours triste, c'est une personne qui avait facilement la larme à l'œil parce qu'elle disait « J'ai perdu mon mari et depuis que j'ai perdu mon mari, je ne peux plus rire, je ne peux plus être heureuse. » À la réunion à laquelle je participais une après-midi, Lauretta était là et on avait commencé à chanter et elle ne chantait pas. Alors on disait « Mais Lauretta, tu peux chanter avec ? » « Non, 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 je ne peux pas parce que mon pauvre mari est mort, maintenant je ne peux plus m'amuser. » Et puis à un moment donné, on a fait un petit goûter, on a commencé à s'amuser autour de la table et on lui a dit « Allez Lauretta, raconte-nous quelque chose. » « Non, je ne peux pas parce que depuis que mon mari est mort, je ne peux pas m'amuser. » Et elle est restée triste pendant toute la réunion jusqu'à la fin quand une jeune fille a commencé un morceau de danse à la guitare et a commencé à chanter en s'accompagnant de la guitare. Et comme elle jouait de la guitare, deux jeunes se sont levés et ont commencé à danser. Mais ces deux jeunes dansaient très mal. Elles dansaient du n'importe quoi. et alors Lauretta à son tour s'est levée, elle a mis ses mains sur ses hanches et elle a dit « Mais à la guitare, vous êtes en train de lancer une tarentelle, ce n'est pas comme ça qu'on danse la tarentelle. Je vais vous montrer comment on danse la tarentelle. » Et elle a commencé à 80 et des ans à lancer ses pieds à gauche, à droite, ses mains à gauche, à droite dans le rythme de la tarentelle. Elle était subitement redevenue heureuse et elle a été en quelque sorte débloquée ce jour-là. Et je me suis dit c'est grâce à la fraternité et à ces jeunes qui avaient vraiment insisté pour que cette personne sorte de sa coquille que la fraternité a porté ses fruits et a donné de la joie. Et depuis lors, je me suis vraiment attaché à la communauté Saint-Egidio parce que j'ai compris que la fraternité vécue était porteuse de joie et de bonheur dans le monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci pour ces témoignages. Et maintenant, essayons de mieux connaître votre religion et aussi votre rapport à l'autre. Je vais vous demander de nous présenter une citation de votre religion évoquant la fraternité et votre interprétation de celle-ci. Et ensuite, je vous demanderai de présenter une citation d'une autre religion. Vous avez reçu quand même un petit préliminaire, donc vous attendiez à cette question. Une autre religion évoquant la fraternité et votre interprétation également de celle-ci. Alors, je vais proposer cette fois à Jamal de commencer. La citation que je vais dire aujourd'hui, c'est celle du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam. Donc, notre prophète, malheureusement, qui est méconnu par beaucoup de musulmans eux-mêmes, parce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un homme, et bien cet homme-là, il arrive à Médine après avoir foui les persécutions à l'Amec. Il arrive à Médine et a été accueilli par tous les habitants de cette belle cité. Toutes les confessions étaient là, mais alors il les a regardées et il leur a dit cinq ou six mots qui restent dans la mémoire de beaucoup de musulmans. Il leur a dit « Ô habitants, ô habitants de cette cité, je vous appelle à vivre la paix entre vous. » Afshus Salam Abayna et de nourrir ceux qui sont dans nos besoins. Ne vivez pas avec un sentiment d'ignorer l'autre. Pensez à ceux qui n'ont pas. Et parlez avec douceur, avec apaisement. N'agressez pas les autres. Ne soyez pas violents. Soyez sereins et calmes. Il leur a dit « N'oubliez pas les liens humains qui vous unissent, les liens de sang qui vous unissent. Vous êtes tous issus d'un homme et d'une femme. » Il leur a dit « En dernier lieu, allez prier le soir quand tout le monde dort. Vous allez vivre en paix et vous rentrerez au paradis en paix. » Ça, c'est la citation – je peux vous l'envoyer après si vous voulez – qu'il a dit au prophète. « Et tout le monde était rassuré, apaisé. » tu m'ont dit « Cet homme-là est un homme de bien. » Ça, c'est la citation dans ma religion. Je cite maintenant une autre citation d'une autre religion. Là, je reviens au Christ que la paix soit sur lui quand il marchait. Dans nos traditions, on nous a appris ça. Quand il marchait dans une ville, dans un petit village et certains politiciens, certaines personnes qui ne l'aimaient pas lui disent de vilaines choses. Mais lui, il ne répond pas. Ses apôtres lui disent « Mais Jésus, tu ne réponds pas, Seigneur. Qu'est-ce qui t'arrive ? » Il leur a dit « Écoutez, chacun donne de ce qu'il a. » Ce n'est pas ma devise, ce n'est pas mon langage. Ces gens-là, ils veulent me provoquer. Moi, je leur donne ce que j'ai reçu. Chacun de nous donne ce qu'il a. Chacun de nous a un trésor au fond de lui-même qui doit faire découvrir aux autres sans les offenser ni les agressions. Merci beaucoup, Jamal. Et maintenant, Armand, il veut bien se prêter à ce jeu. Désolé, les écrans tactiles, ce n'est pas toujours évident, surtout quand on a de gros doigts. Voilà, c'était pour enclencher le micro. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et pourquoi ? Parce qu'évidemment, il y a plusieurs citations que j'aurais pu donner, que ce soit de la Torah ou que ce soit des Maximes des Pères ou d'autres encore. mais j'ai voulu une certaine ligne de conduite et puis quelque chose qui englobe tout le reste finalement. Et vous allez voir que pour la citation d'une autre religion, eh bien, alors, je me suis dit autant prendre une très simple de l'Ancien Testament que tout le monde connaît d'ailleurs, donc Lévitique, chapitre 19, verset 18, en hébreu, c'est « Ve'a'aftal et re'a'ha'ka'mouha » « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même » mais en réalité, si je la cite en hébreu, c'est parce que en hébreu, c'est « Et tu aimeras à ton prochain comme toi-même ». Ce n'est pas un COD, mais de là, on interprète en disant que, en fait, parce que, voilà, il faut d'abord s'aimer soi-même, donc, c'est une injonction qui est quand même, qui peut paraître un petit peu simpliste comme ça, mais en vérité, c'est tout ce qui appartient à ton prochain, donc, et tu aimeras à ton prochain comme toi-même, donc tout ce qui lui appartient, de là, d'ailleurs, le dixième commandement qui est très important, c'est de ne pas convoiter ce qui appartient à son prochain, et le fait, donc, de respecter ce qui est à son prochain. Mais alors, pour aller vite, parce que, évidemment, c'est une belle histoire de Hillel que je pense que tout le monde connaît aussi, à partir du moment où tu n'aimerais pas qu'on te fasse quelque chose, eh bien, ne le fais pas à ton prochain, eh bien, à partir de ce moment-là, eh bien, on arrive à aimer son prochain, bien sûr, à le respecter, et donc, je voulais insister sur le respect, pourquoi ? Parce que c'est facile, c'est quand même pas difficile de respecter l'autre, et si on respecte l'autre, on peut arriver vraiment à beaucoup de choses. Et donc, cette citation, je l'ai choisie parce que, voilà, pour nos frères chrétiens, ben, c'est, ils ont l'Ancien Testament, donc, voilà, ça colle très bien, et pour nos frères musulmans, eh bien, tout à l'heure, Jamal m'a un petit peu devancé, parce que, ce que j'ai retenu, c'est quelque chose qui se rapproche de ce qu'il a dit, et qui pour moi est fondamental, c'est la Sourate 49, verset 13, où, de mémoire, on dit, « Ô homme, nous avons été créés d'une mâle et d'une femelle. » Donc, en fait, c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est-à-dire, où chacun réalise qu'on est fait effectivement de la même manière, on vient de la même manière et on finit de la même manière, eh bien, il n'y a pas plus preuve que ça qu'on est frère. Voilà. Merci beaucoup, Armand. Maintenant, c'est le tour de Jean-Pierre. Oui. Oui. Alors, comme citation, j'ai choisi un passage de l'évangile de Matthieu qui dit, où Jésus lui-même, d'ailleurs, dit ceci, « Si tu présentes ton offrande vers l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère et puis tu présenteras ton offrande à l'autel. » je trouve que c'est important pour moi cette priorité de la réconciliation pour que l'offrande et la prière soient sincères et soient, je dirais, pleines de signification. Il est important d'avoir cette dimension de réconciliation dans le monde et, comme dit Jésus, de se réconcilier avec son frère. Jésus dit d'ailleurs, « Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, donc on ne dit pas que tu as quelque chose contre ton frère, mais que ton frère a quelque chose contre toi, donc ça veut dire qu'il faut déjà rentrer dans la conscience de l'autre en se disant, tiens, est-ce qu'il n'aurait pas un reproche à me faire ? » C'est, je dirais, une manière de se mettre dans la peau de l'autre et de se dire, tiens, au fond, est-ce qu'il n'a pas une difficulté avec moi ? Est-ce que j'ai bien compris sa mentalité ? Il y a donc une manière de se solidariser en quelque sorte de son frère et alors de se réconcilier avec lui si on voit qu'il y a un problème entre nous, puis ensuite de faire son sacrifice à l'autel et donc de faire son acte de prière, de dévotion à Dieu dans la ligne de ce que l'on a fait au niveau de la réconciliation juste auparavant. Voilà. Alors, j'introduis tout de suite la citation que j'ai prise d'une autre religion. pour l'autre religion, en fait, je me suis centré sur le judaïsme et j'aime énormément une phrase du livre de la Genèse « Je suis Joseph, votre frère ». À la fin du livre de la Genèse, au chapitre 45, on raconte comment les frères de Joseph qui avaient vendu celui-ci en Égypte en tant qu'esclaves parce qu'ils étaient jaloux de lui, le retrouvent finalement mais sans le reconnaître alors qu'il est devenu l'attendant du pharaon d'Égypte. Et Joseph a voulu que ses frères qui sont venus le retrouver sans le reconnaître parce qu'ils étaient dans la disette et qu'ils avaient besoin de subsides, de nourriture et ainsi de suite, Joseph a voulu en quelque sorte éduquer ses frères à la fraternité, les faire revenir plusieurs fois demander des nouvelles de leur père Jacob de leur frère Benjamin qui n'était pas avec eux et donc petit à petit de créer une nouvelle relation pour que la fraternité qui avait été brisée par cette trahison, par cette vente de Joseph par ses frères puisse être reconstruite d'une façon consciente, volontaire et progressive par le bon accueil que Joseph réservait à ses frères avant de se faire reconnaître. Et quand finalement il s'est fait reconnaître, il a donc lancé cette phrase « Je suis Joseph, votre frère » et tous ont commencé à pleurer et à se lancer dans les bras les uns des autres. Pour moi, cet épisode est absolument magnifique parce qu'il couronne toute l'histoire de ce premier livre biblique de la Genèse et il répond au défi du chapitre 3, c'est le meurtre d'Abel par Cain. C'est donc face à la fraternité rompue, le travail d'une réconciliation qui devient une fraternité reconstruite. Voilà ce que je voulais évoquer. Merci beaucoup. Alors, vous anticipez parfois sur les questions suivantes mais c'est très bien parce qu'on n'a plus énormément de temps, je vois qu'on a encore 20 minutes donc on ne pourra pas beaucoup développer les arguments mais ce n'est pas grave. Alors, ma question suivante, elle est plus d'ordre philosophique. Êtes-vous d'accord donc avec l'idée qu'il n'y a qu'une seule race humaine née de poussière d'étoiles comme l'a expliqué l'astrophysicien Hubert Reeves liée à la naissance de l'univers tout entier ? Si c'est le cas, nous sommes tous frères et sœurs nés d'un même univers en expansion voire d'une même création, avons-nous pour autant besoin d'une explication religieuse ? Sans entrer dans une longue explication philosophique, que pensez-vous de cela ? Je vais me lancer et assez brièvement, je n'ai pas eu le temps de revoir Hubert Reeves mais je le connais depuis très longtemps et je l'apprécie beaucoup et ce qu'il dit ne me dérange absolument pas et je n'ai aucun problème avec ça que nous sommes nés d'une poussière d'étoiles et ce qui prouverait d'ailleurs qu'on est tous frères et sœurs pour moi il n'y a pas une grande nouveauté là-dedans puisque je l'ai dit tout à l'heure on vient de tous de la même façon on ne va pas faire ici un cours de biologie c'est clair et évident mais alors pour moi oui bien sûr je précise bien pour moi certainement pour vous aussi mais j'insiste sur le fait que pour moi c'est indéniablement la volonté de Dieu donc que ce soit ce Big Bang que ce soit cette formation à partir du sable de la terre etc et bien il y a une volonté derrière il y a une émanation de Dieu et qui fait que ceci s'est réalisé donc ceci ne pouvait pas se réaliser à partir du néant il s'est réalisé suite à une volonté divine donc voilà ça va ? Merci beaucoup quelqu'un d'autre veut réagir Jamal peut-être ? De toute façon donc je rejoins un peu mon frère Armand sur ça sur cette terre nous sommes avec la volonté du Seigneur nous sommes tous issus d'argile et de terre beaucoup de prophètes de philosophes parlent de notre origine donc dans toutes les citations des trois religions ont dit vous venez de la terre vous retournez à la terre donc cette origine je dirais de poussière ou d'argile ou de terre est commune à beaucoup de religions sur terre la terre la terre pour nous est importante c'est une matrice en vie de la terre et pour nous c'est important de comprendre aujourd'hui que la terre tout ce qu'on a dans la conception islamique l'être humain est composé d'une grande partie de terre tout ce qu'on reçoit pour notre croissance vient de la terre et que l'âme est une entité qui reste mystérieuse qui reste dans le secret du divin mais cette volonté que Armand a cité de Dieu de nous créer de cette création quand on vient de la terre mais derrière tout ça il y a cette volonté du créateur de l'univers qui est notre Seigneur éternaire dans sa grandeur Merci Jamal et Jean-Pierre Oui donc pour moi l'explication physique ne suffit pas elle nous dit un peu le comment des choses mais elle ne nous dit pas le pourquoi et je crois que la religion c'est l'inverse elle ne nous dit pas comment nous avons été créés parce qu'elle ne se substitue pas à la science par contre elle nous dit pourquoi pourquoi est-ce que nous sommes là pourquoi est-ce que nous vivons en vue de quoi et par conséquent comment est-ce que nous vivons et je dirais que si la science nous donne un comment nous avons aussi besoin de savoir pourquoi et pour faire quoi et nous avons besoin de pouvoir aussi affronter la question du mal parce que la physique va peut-être nous dire que nous sommes là des êtres humains en tant qu'êtres animés mais dans la nature il y a aussi parfois le fameux struggle for life la lutte pour la vie et entre les êtres humains il y a parfois le struggle for life la loi du plus fort et il ne suffit pas d'être là tous apparemment égaux il faut aussi qu'on puisse être là en véritable fraternité et ça c'est pas donné à l'avance ça c'est le résultat d'une véritable éducation formation et finalement le résultat aussi d'une foi d'une confiance dans les capacités humaines mais aussi une capacité de résistance au mal et pour moi la religion me donne cette confiance dans l'être humain cette foi et aussi cette orientation cette force pour pouvoir combattre le mal dans le monde l'agressivité et la violence humaine et faire en quelque sorte triompher le bien avec l'aide de la force de Dieu c'est pour ça que pour moi l'explication religieuse est très importante parce qu'elle m'aide à vivre le pourquoi alors si vous voulez bien rester en ligne justement parce que la question suivante touche à cela les relations entre frères dont vous avez parlé sont souvent source de conflits dans les familles pour l'appropriation de privilèges ou la question de préférences et là je pense au récit que vous avez évoqué les récits théologiques d'Abel et Caen la jalousie aussi entre les mères d'Isaac et d'Ismaël l'abandon de Joseph par ses frères etc alors de nos jours qu'est-ce qui pourrait inciter à davantage de fraternité sur terre alors que la quête des ressources vitales va dramatiquement accentuer les inégalités et les rivalités entre les peuples et à commencer par aujourd'hui en pleine pandémie on se bataille déjà pour avoir le vaccin mais on va se batailler pour avoir les métaux rares les terres rares etc alors donc que faire pour inciter à davantage de fraternité sur la terre merci Jean-Pierre de bien vouloir commenter moi je pense que pour plus de fraternité la première étape c'est de dialoguer c'est-à-dire d'accepter la différence de se reconnaître différent mais de comprendre l'autre dans ses besoins je pense que s'il n'y a pas ce dialogue à un niveau mondial aussi entre différentes races cultures ethnies et ainsi de suite on ne se comprendra pas je me rappelle quand j'étais petit j'étais un peu raciste j'aimais pas les italiens depuis que je suis allé en Italie et que j'ai vécu quelques années là-bas j'adore les italiens et donc ça veut dire qu'à un moment donné il faut rencontrer dialoguer pour dépasser les a priori négatifs et je pense que le dialogue c'est pour moi la première étape ça passe par des réseaux de communication mais ça passe aussi par des contacts personnels avec les personnes d'autres cultures religions origines et je pense que c'est la première étape pour une civilisation mondiale de l'amour qui est vraiment nécessaire y compris au plus haut niveau au niveau d'une gouvernance mondiale mais la première étape c'est le dialogue entre soi avec les gens qui sont différents merci beaucoup qu'en pensez-vous Jamal ? je crois vous avez mis le doigt sur l'écran le sens de cette fraternité aujourd'hui la fraternité c'est une question d'éducation nous avons besoin d'une éducation humaine qu'on apprenne à nos générations cet humanisme malheureusement qu'on le veut ou pas la politique dans le monde ne va pas dans le même sens que nos aspirations aujourd'hui la politique est devenu plutôt matérialiste et je dirais même injuste dans beaucoup parce qu'il y a l'intérêt économique l'être humain vient en second troisième plan l'être humain n'est plus la primauté n'est plus je dirais je dirais parmi les priorités des politiques dans nos états on parle on parle plus d'argent on parle de travail mais on parle pas de l'humain donc il y a un manque de conscience humaine pour la condition humaine dans le monde j'ai beaucoup voyagé dans le monde le monde arabe en Asie en Afrique malheureusement j'ai vu la misère dans beaucoup de pays c'est aujourd'hui on a le privilège d'avoir tout accès à tout tout accessible pour nous dans d'autres pays il faut il faut que la femme ou l'homme fasse 20-30 kilomètres pour avoir de l'eau à boire donc nous sommes aujourd'hui censés revenir à nos valeurs essentielles celles de notre humanité de notre origine c'est vrai que c'est pas facile l'expérience personnelle de plus de 35 ans dans l'interreligie à Bruxelles par exemple m'a appris que aller vers l'autre c'est une volonté personnelle la fraternité humaine se construit entre des hommes et des femmes de notre de notre monde il y a dans tous les pays du monde des gens de bonne volonté mais vous savez le bonheur l'apaisement personnel qui permet aux gens de se rapprocher c'est une culture et des cultures qui sont bâties sur la solidarité sur la modestie sur l'amour et des cultures où on dresse des barrières la diversité culturelle et confessionnelle est une richesse pour notre planète dans un verset du Coran notre Seigneur dit si votre Seigneur l'a voulu il aurait fait de vous une seule communauté mais il vous a donné ce choix de tracer votre propre chemin et ce chemin se trace sur des bases saines de fraternité humaine qui doit être ça doit commencer par nous je recommence tout à l'heure comme dit Armand c'est à dire j'aime à l'autre ce que j'aime pour moi-même je dois aussi moi-même être sûr et certain que je crois en ces valeurs d'humanité de fraternité je ne dois pas être quelqu'un se réunir pour se réunir parler de fraternité pour pas de fraternité mais il faut le vivre dans le métier que j'ai exercé pendant longtemps maintenant soit comme imam soit comme enseignant c'est le message qu'on dit à nos fidèles et qu'on dit à nos élèves et quand j'ai fait je termine avec ça avec mes élèves le document de la fraternité qui a été signé à Abu Dhabi avec mes élèves l'année passée de réto il y avait j'ai senti que ces enfants ces jeunes étaient interpellés ils disent mais cette fraternité on essaie de la vivre à l'école avec nos moyens mais est-ce que les adultes sont prêts la question ils m'ont vraiment coincé est-ce que les adultes sont prêts aujourd'hui à vivre cette fraternité humaine magnifique question alors on va laisser Armand s'exprimer lui aussi oui alors effectivement vous avez soulevé tous ces conflits fraternels dans la dans la Bible et la Torah vient du verbe Léoroth c'est enseigner et en fait si j'aime justement la Torah c'est parce que elle ne montre pas un monde je vais dire tout le monde est gentil tout le monde est beau non non elle commence même par le récit d'un assassinat et donc ça se termine comme l'a dit tout à l'heure Jean-Pierre par le la par Joseph donc par l'histoire de Joseph et j'ai perdu une référence mais c'est pas grave je la dirai de tête et donc effectivement Joseph va dire que voilà je suis votre frère Joseph mais il va les rassurer et ça pour moi c'est encore plus important en leur disant qu'il ne devrait rien craindre de sa part ni vengeance ni quoi que ce soit parce que c'était la volonté divine pour que cela se passe comme ça et donc avant justement de se manifester il va d'abord tester ses frères et voir si ils sont finalement maintenant solidaires l'un de l'autre et quand il va voir que Yehuda va s'engager à la place de son frère Binyamin et qu'il va le défendre jusqu'au bout et bien à ce moment là il a entendu aussi ses frères dire voilà ce qui nous arrive parce que on a fait tout cela à Joseph donc quand il va voir que ses frères sont solidaires maintenant et bien c'est à ce moment là qu'il va se révéler et donc vous avez compris ça m'amène à cette notion de solidarité donc il peut y avoir je ne peux pas m'empêcher de citer ma mère elle m'avait dit un jour en fait ton frère pourrait te mâcher mais il ne t'avalera pas et donc c'est vrai que quelquefois il y a des des conflits mais voilà c'est la fraternité justement c'est la solidarité qui va l'emporter et justement on est dans une période qui démontre cela il n'y a qu'une seule manière de s'en sortir aujourd'hui face à cette pandémie et malheureusement à tous les problèmes qui vont suivre parce que ce n'est pas fini il y a des répercussions énormes auxquelles on n'ose pas y penser et ce sera la solidarité qui pourra nous sauver il n'y a rien à faire alors je termine avec la Torah parce que si on croit que c'est une loi mais parce qu'effectivement par après elle va édicter des lois et toutes ces lois vont viser justement à ce qu'il y ait une fraternité à ce qu'il y ait une solidarité c'est ça la référence que j'ai perdue tout à l'heure mais de mémoire c'est le chapitre 39 du Lévitique où il y a toute une série de lois en disant que si ton frère vient à déchoir alors tu l'aideras afin que ton frère vive avec toi et il y a plusieurs lois dans ce sens voilà alors merci beaucoup nous arrivons à la fin des questions mais j'en ai encore une assez importante parce qu'elle concerne la moitié de l'humanité et donc c'est celle-ci et puis après nous laisserons le public poser des questions et vous allez échanger avec le public comment favoriser la sororité c'est-à-dire le même terme que la fraternité mais entre femmes mais alors cette fois non seulement pour la moitié de l'humanité mais aussi vis-à-vis des femmes sans les regarder comme des occasions de chute ou de tentation avec la figure d'Ève mais plutôt comme des partenaires d'alliance de complétude de progrès et sans passer par la domination est-ce que vous voudriez dire un mot là-dessus qui veut commencer ? j'avais laissé mon micro donc ouvert donc ça ne me dérange pas de commencer bon il ne faut pas m'en vouloir si je reviens toujours à la Torah c'est normal mais quand Dieu a créé la femme il l'a présenté à l'homme comme étant une aide mais c'est pour ça que c'est très intéressant le texte parce que le texte dit « ezer kenegdo » c'est-à-dire une aide contre lui et donc ça veut dire en vérité qu'elle est complémentaire et que c'est une aide indispensable par contre si lui ne ne réalise pas ça c'est-à-dire il n'a pas conscience de cela alors évidemment à ce moment-là ça pourrait être contre lui mais je voudrais insister sur le fait que dans le judaïsme le célibat est très mal vu un homme célibataire voire même une femme d'ailleurs des deux côtés c'est très mal vu parce que tout simplement l'un est complémentaire de l'autre et c'est à deux qu'ils sont productifs donc je vais juste schématiser ça arithmétiquement très vite en fait un père en hébreu c'est « ave » et une mère en hébreu c'est « m » et les lettres en hébreu ont une valeur numérique donc « ave » c'est 3 et « m » c'est 41 donc ça fait 44 et bien un enfant lié à l'aide la valeur numérique c'est 44 voilà merci beaucoup alors on va demander encore peut-être Jamal de s'exprimer sur la question de la place des femmes ensuite ce sera Jean-Pierre et puis il y a déjà toute une série de questions que je vois s'afficher et alors ce sera soit Christian soit moi-même qui vous les poseront voilà je reviens de nouveau donc au Coran tout à l'heure j'avais lu donc le verset de la Sourate 4 sur l'origine de l'humanité mais l'homme c'est malheureusement il y a beaucoup de préjugés d'amalgame concernant la place de la femme en islam etc c'est une parenthèse je dois ouvrir c'est important qu'aujourd'hui l'islam a été instrumentalisé dans beaucoup de pays du monde ou que la femme on lui a donné un statut inférieur c'est faux il y a le verset dans la Sourate des Romains la Sourate numéro 30 qui est claire le Seigneur qui dit parmi ses signes il a crié en vous et parmi vous et avec vous votre épouse pour vivre en paix en tranquillité avec elle il a mis entre vous donc il a répondu entre vous l'affection l'amour et la bonté il y a en ça des preuves pour les gens qui sont doués d'intelligence et de réflexion c'est-à-dire l'homme ne vaut rien sans femme une femme la femme c'est la campagne de l'homme dans toutes les cultures aujourd'hui qu'on le veut ou pas nous sommes dans un monde où on vit en harmonie ensemble où la femme a sa place et d'ailleurs le prophète de l'islam Mohammed a eu le privilège de rencontrer une femme exceptionnelle qui était plus âgée que lui elle avait 25 et elle avait 40 ans cette femme il le dit lui-même le jour où il l'a perdue après 25 ans de vie commune où ils ont eu quatre filles extraordinaires et deux garçons il a pleuré pendant une année la mort de sa femme parce qu'il a dit j'ai jamais aimé quelqu'un aussi fort que cette grande dame qui est Khadija donc je crois qu'il ne faut pas se leurrer l'homme ou la femme ce sont des créatures qui ont été créées par notre Seigneur je dirais pour donner un sens à la vie sur terre et c'est important que nos enfants que nos je dirais nos communautés comprennent aujourd'hui que l'homme et la femme c'est une seule personne créée d'une seule âme merci merci Jamal alors Jean-Pierre va terminer puis je vois toute une série de questions dont certaines sont assez costaudes donc à vous la parole Jean-Pierre oui moi je trouve qu'il est très important que dans le quatrième évangile ça se termine comme ceci Jésus est sur la croix il va mourir il y a là au pied de la croix sa mère Marie il y a le disciple bien-aimé qu'on identifie à Jean et Jésus dit femme voici ton fils fils voici ta mère ça veut dire que Jésus qui meurt confie Marie sa mère au disciple bien-aimé et Marie par le fait même devient la mère de toute la communauté chrétienne puisque le disciple est le symbole de tout disciple ce qui veut dire que Marie est à un moment donné faite par Jésus pas simplement sa mère à lui mais la mère de tous les croyants ça veut dire que la communauté est symbolisée par une femme et c'est une femme qui symbolise le rôle de la communauté ça rejoint le cantique des cantiques puisque dans le cantique des cantiques il y a l'être qui est l'époux qui est le symbole de Dieu et l'épouse qui est le symbole de la communauté et des croyants et donc je crois que cette symbolique qui est mise en valeur met sur le même pied l'homme et la femme et elle valorise aussi le rôle de porteuse de vie qu'est la femme qui est une particularité une sensibilité fondamentale dans notre humanité un jour j'ai donné une conférence sur l'écologie et en particulier sur l'encyclique du pape Laudate aussi et une dame m'a posé la question mais est-ce que le pape parle des femmes dans l'écologie j'ai dû dire non c'est vrai il n'y a pas beaucoup de mention des femmes dans cet encyclique et bien m'a dit cette dame c'est une erreur parce que les femmes sont capables de vivre l'écologie avec un sens plus profond que les hommes parce qu'elles ont cette sensibilité à la vie que l'homme n'a pas toujours de la même façon alors je retiens ça comme une question comme un défi et je crois que la femme dans l'écologie a un rôle d'avenir pour l'humanité alors merci beaucoup et là je ne sais pas si Christian souhaite reprendre la parole et poser les questions ou s'il veut que je le fasse justement maintenant on voit déjà qu'il y a une onzaine de questions et peut-être aussi il y a d'autres questions qui sont sur le Facebook et maintenant vous pouvez continuer je crois que ces questions-là nous aident à un petit peu à dynamiser ces discours et je crois que c'est Rosemarine maintenant qui se trouve devant l'écran avec toutes les questions alors Rosemarine c'est à toi j'ai joué oui rebonsoir à tout le monde effectivement il y a toute une série de questions intéressantes je dirais mais ce serait intéressant je crois Marie-Claude que toi aussi que tu suives un peu voilà pour reprendre je vais peut-être commencer par par une question enfin quelques questions ensemble qui parlent de la fraternité le dialogue et la politique donc entre autres la fraternité et le dialogue ne sont pas assez prônés par les politiques dit Albert Derbet comment les religions luttent pour cette fraternité par exemple pour abattre les murs qui empêchent de se connaître et de se parler et cette question donc la pertinence de la religion des religions dans le débat politique revient à plusieurs reprises dans des questions Marie-Claude Marie-Claude je passe oui alors une des questions qui apparaît c'est que faire de manière concrète pour accentuer la fraternité dans la société belge et favoriser ce dialogue interreligieux et aussi quelqu'un demande pas seulement entre les religions mais aussi avec les non-croyants que faire concrètement qu'est-ce que vous proposez comme démarche concrète pour améliorer la fraternité dans notre société entre les croyants mais aussi avec les non-croyants et bien sûr hommes et femmes voilà à vous de répondre qui veut répondre je veux bien répondre parce que tout à l'heure j'ai parlé du respect et le respect c'est franchement pas quelque chose de compliqué donc il est pour moi en tous les cas très très facile de respecter l'autre quel qu'il soit et à partir de là et bien on peut construire alors maintenant j'ai un autre point sur lequel j'insisterai c'est l'éducation et donc c'est à partir du moment que ce soit à l'école ou que ce soit en famille où on éduque les enfants justement à respecter l'autre et bien à ce moment-là et à le connaître ça c'est aussi important et bien à ce moment-là on y arrivera donc pour moi c'est quelque chose de très concret et j'allais dire bon sang de bon sang le respect c'est très facile voilà est-ce que je dois répondre aussi sur l'homme et la femme c'est un petit peu chacun qui veut intervenir mais de manière concrète comment peut-on faire changer cette société donner aussi plus de place aux femmes parce que je vois que quelqu'un dit le discours est un petit peu convenu comment sortir est-ce qu'il y a eu des événements aussi moi c'était une de mes questions encore que j'avais aussi c'était est-ce qu'il y a eu des événements qui ont vraiment bouleversé votre communauté et qui vous ont forcé à sortir de l'entre-soi alors c'est vrai qu'on est bien entre hommes ou entre femmes ou entre croyants de telle communauté mais c'est vrai que nous sommes sortis d'une période terriblement difficile avec des attentats avec des risques qui continuent à être là donc que proposez-vous lorsqu'il y a des choses graves qui se passent et auxquelles nous assistons bien sûr chacun et chacune voilà oui une des choses que l'on peut faire je pense c'est des rencontres qui ont été basées sur une invitation donc moi chaque année j'essaye que pour le ramadan il puisse y avoir un moment de rencontre avec les imams des responsables musulmans des mosquées de la ville de Liège et j'invite tous les responsables à l'évêché pour un repas de rupture du jeûne c'est un moment important c'est un moment convivial et c'est un moment clé il y a un an nous avons fait ça avec une petite conférence sur le thème la miséricorde de Dieu vue par un musulman et vue par un chrétien et nous nous sommes écoutés les uns les autres sur cette thématique commune et nous avons beaucoup appris et nous avons beaucoup fraternisé en fait à cette occasion donc je pense que des moments clés de rencontre de visite c'est fondamental pour construire ensemble quelque chose de commun au niveau de la fraternité peut-être Jamal voudrait ajouter quelque chose aussi par rapport à l'évocation de cette misère de cette pauvreté dont il a été le témoin c'est aussi une manière d'entrer en fraternité c'est de répondre aux difficultés que vivent les gens exactement aujourd'hui avec le développement des réseaux sociaux et aussi de l'information instantanée on est toujours interpellé par des jeunes par des par nos je dirais nos fidèles sur la sur la précarité qu'on vit même ici à Bruxelles il y a des quartiers qui sont pauvres il y a des je ne parle pas dans le monde donc nous sommes appelés à avoir le courage d'être nous-mêmes et de revenir à l'essentiel et de faire un pas vers l'autre croyez-moi c'est un c'est un effort personnel qui doit être fourni par les institutions et par les personnes les responsables des cultes les responsables des paroisses des mosquées des synagogues bon les en 2015 on avait commencé à Mont-le-Bec-Saint-Jean une initiative extraordinaire c'est-à-dire on fêtait chaque fois les moments importants de chaque communauté donc on a fêté on a fait un iftar à l'église Jean-Baptiste 600 personnes de toutes les religions dans une église on a fêté la Pâque juive on a fêté la Noël c'est-à-dire la naissance du Christ c'est important de partager ensemble des moments qu'on vivait comme ça et qu'on va vers l'autre les hommes et les femmes dans notre pays sont il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui sont prêts à partager ces moments-là nous sommes là pour donner l'exemple à nos plus jeunes et aussi on passe à l'école je crois qu'on avait avec la communauté Saint-Individu fait une initiative il y a une dizaine d'années de trialogue un prêtre anima mais un moi j'ai fait avec eux ça trois ans un prêtre anima mais un et un rabbin on allait dans les écoles parler avec les jeunes sans tabou faire tomber toutes ces barrières et c'était vraiment très très bien autre chose il faut que les les imams les prêtres et les rabbins parlent à leurs fidèles de s'ouvrir vers l'autre l'expérience qu'on a eue avec la synagogue Beth et LL la scène de l'Europe avec 4 ou 5 églises à Bruxelles pendant de longues années on travaillait ensemble on s'entraidait on organisait pas mal de choses et pour les jeunes les visites d'école et aussi pour les les fidèles les portes ouvertes il faut essayer de faire un pas vers l'autre cette précarité qu'on vit à Bruxelles n'est pas seulement une précarité matérielle mais aussi c'est la peur je dirais il y a encore chez nous cette peur de l'autre alors que si nous on se sent on prétend être des guides religieux ou bien des imams on doit faire le pas et aller vers l'autre et je crois que les attentats du 22 mars 2016 ont fait sauter beaucoup de verrou dans nos communautés on est arrivé à un moment à dire les mots comme ils sont c'est à dire il y a tellement de choses qui n'ont pas été dites après les attentats ont été dites les attentats nous ont je crois plutôt rapprochés qu'éloignés parce que c'était une solidarité nationale dans toute la communauté qui a vécu ces moments de douleur et ces moments pénibles alors il y a des intervenants je regroupe certaines questions merci beaucoup Jamal, Jean-Pierre et Armand il y a des questions qui vont dans le sens de dire mais ces religions se sont déchirées pendant des siècles qu'est-ce qu'elles apportent de meilleur par rapport aux non-croyants et également est-ce que la spiritualité au sens simple ne serait pas ce qui rassemble et est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter de simplement du mot la spiritualité en référence à le noir est-ce que la spiritualité n'est pas un mot qui finalement mettrait d'accord tout le monde sans passer par le mot religion qui veut dire un ensemble de rites de dogmes etc. Qu'en pensez-vous ? Oui Donc moi je pense que le mot spiritualité est très très important mais il n'élimine pas l'épaisseur d'une tradition religieuse parce qu'une spiritualité doit être basée sur une expérience elle ne se construit pas de rien elle se construit à partir de toute une accumulation de traditions humaines et c'est à partir de ces traditions que nous pouvons alors innover dans notre spiritualité de même dans notre langue nous avons des mots qui nous précèdent nous avons des expériences humaines nous avons des grands philosophes qui nous précèdent parfois de plusieurs millénaires pensés à à des philosophes comme Platon ou Aristote et bien on continue toujours aujourd'hui à penser en les relisant et donc on ne tire pas sa spiritualité de rien mais d'une épaisseur de tradition humaine sur lesquelles on peut alors sur laquelle on peut alors bâtir une nouvelle chose une nouvelle spiritualité spiritualité veut dire souffle parce que spiritus ça veut dire souffle donc une religion va être creuse si elle n'a pas de spiritualité si elle n'a pas de souffle elle va être un pur ensemble de pratiques purement conventionnelles mais s'il y a un souffle dans ces pratiques alors elle va donner une force nouvelle donc je pense qu'il n'y a pas de spiritualité sans un fondement qui est cette expérience religieuse de l'humanité merci est-ce que quelqu'un veut s'exprimer sur cette question oui je rejoins ce qu'a dit Jean-Pierre mais je voudrais préciser que dans le judaïsme le mot religion n'existe pas en fait la manière dont on désigne de manière moderne aujourd'hui la religion on dit date et date veut dire coutume donc en fait le mot religion en hébreu n'existe pas donc si ce que les participants entendent par religion c'est le fait qu'il y ait un dogme ou des dogmes et bien dans le judaïsme il n'y en a pas justement alors certains me disent oui mais croire en dieu c'est un dogme mais non pas du tout et c'est là où je rejoins Jean-Pierre ceux qui se disent spirituels se rattachent à quelque chose si je prends par exemple le bouddhisme au bouddha donc effectivement là pour un juif bon ben il y a un attachement à dieu mais on a le libre arbitre et on peut croire ou ne pas croire et en vérité le mot lui-même croire dans le judaïsme n'existe pas ça veut dire ce qui existe c'est amen donc c'est la manière dont on dit en hébreu croire c'est les ha amin c'est de là d'où vient le mot amen et amen ça veut dire je suis d'accord donc soit on est ok on participe voilà soit on ne l'est pas et on est libre de le faire mais il n'y a pas de dogme voilà d'accord merci beaucoup alors il y a encore des questions qui vont dans le sens d'une critique de la hiérarchie et donc pourquoi par exemple il n'y a pas assez de femmes rabbins ou de femmes imams ou alors de femmes au sommet de la hiérarchie ecclésiastique dans le monde chrétien et donc est-ce que cette hiérarchie est nécessaire et est-ce que ce ne sont pas des beaux mots de dire que la femme complète l'homme etc mais on ne lui donne pas assez de place dans le christianisme on a des femmes comme Christine Pédotti ou Anne Soupa qui revendiquent en tant que théologienne une autre place faite aux femmes donc qu'en pensez-vous de cela de cette évolution de la société et puis il y aura encore une autre dernière question importante que j'ai lue c'est celle des extrémismes comment dans vos communautés vous réagissez par rapport à des extrémismes que vous observez ou dont vous sentez la venue ou un repli sur soi d'une communauté voilà ce sont les deux questions encore importantes voilà alors je vais je vais garder la parole puisque je l'avais il y a deux questions il y a l'extrémisme et il y a les femmes d'abord il n'y a pas de hiérarchie dans le judaïsme je me demande comment se serait passé le débat aujourd'hui si ce n'était pas vous une femme qui l'avez menée donc ça me permet de vous féliciter et de vous remercier et donc je voudrais expliquer quelque chose par rapport à la femme rabbin en fait personnellement je dis bien personnellement je suis vraiment exaspéré quand on parle d'une position inférieure de la femme dans le judaïsme c'est vraiment méconnaître le judaïsme d'abord je peux dire les choses personnellement parce que quelquefois j'entends que les gens veulent quelque chose de concret et bien quand je me suis marié et qu'on a lu l'acte de mariage et bien c'est moi un tel qui prend pour épouse une telle et qui s'engage à la nourrir à la vêtir à ne pas habiter dans un autre endroit autre que celui qu'elle aurait décidé etc donc je ne vais pas faire la liste et c'est tout à fait réel je me disais et moi et par rapport à moi qu'est-ce qu'elle doit faire et donc c'est pour ça que je ne supporte pas qu'on parle de de position moindre de la femme dans le judaïsme et voilà alors en ce qui concerne la femme rabbin c'est très simple maintenant il y a des rôles moi je moi je j'ai été comment dire un semeur mais je ne peux pas être un incubateur donc voilà il faut quand même dire des choses qui sont très simples et très évidentes donc est-ce qu'il y a une égalité de ce côté-là certainement pas je trouve que le travail de la femme est immense et sans elle on ne serait pas là c'est clair et ça me fait penser à la salle d'accouchement qu'on appelle la salle de travail donc voilà tout ça est évident donc je vais pas mais c'est pour dire que voilà la femme a son rôle et les la femme du fait de ce rôle et qu'elle est le pilier de la maison et bien elle est dispensée des lois positives liées au temps comme par exemple la prière il y a trois prières quotidiennes et elles ont des heures et la femme n'est pas tenue parce qu'on considère qu'elle est d'un niveau supérieur qui fait que elle a pas besoin de ces repères-là ça c'est une chose donc elle est quelque part divine et la deuxième chose c'est qu'à partir du moment où on a un rôle et bien on la dispense de certaines tâches donc qui sont déjà en elle si je peux dire donc il n'y a pas de il n'y a absolument pas de la question qu'il n'y ait pas de femme rabbin c'est tout simplement comme le rabbin dirige la prière donc le rabbin en dirigeant la prière il dispense ceux qui ne savent pas prier donc la femme ne peut pas dispenser quelqu'un puisque elle n'est pas obligée de faire la prière donc elle ne peut pas dispenser quelqu'un qui ne peut pas la faire c'est aussi simple que ça il y a encore un autre aspect mais bon ça suffit comme ça précisons quand même qu'il y a des femmes rabbins et celle qui a créé Emouna est une rabbine femme rabbin donc tous ceux qui veulent entrer dans le dialogue interreligieux peuvent suivre cette formation enfin il faut postuler et c'est tout à fait passionnant et on voit à quel point en fait en faisant cette formation on se rend compte à quel point on ne connaît pas déjà à fond sa propre religion et celle de l'autre on a tellement tellement à prendre les uns des autres donc voilà simplement moi j'ai parlé du du judaïsme traditionnel donc les femmes rabbins il en existe plein d'ailleurs mais alors c'est des domaines c'est dans des dans des mouvements libéraux ou autres mais pas dans le mouvement traditionnel d'accord merci est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer sur la place de la femme oui Jamal oui de toute façon la question de la femme c'est une question depuis l'époque d'Abraham ça ne date pas d'aujourd'hui la prophétie a toujours été masculine dans ce sens-là mais il y a un élément qui est important c'est que diriger la prière les hommes ont toujours dirigé la prière il y a des femmes imams dans le monde musulman il y a des instituts qui forment des femmes imams qui peuvent diriger la prière des femmes et peuvent donner des cours il y aura des femmes des prédicatrices des théologiennes il y a beaucoup de femmes c'est vrai en Belgique il n'y a pas encore à Belgique c'est nouveau depuis donc 2020 il y aura donc des femmes théologiennes et prédicatrices dans les mosquées qui vont diriger aussi des conférences et certains offices concernant les femmes donc la femme normalement c'est c'est à nos communautés d'essayer de travailler cette question de la participation de la femme dans les offices dans certaines cérémonies seulement dans la prière par exemple la prêche du vendredi la prière dans la tradition musulmane c'est un homme qui dirige la prière parce que ce moment de prière est un moment d'intimité avec tous ses gestes ses mouvements donc les femmes et les hommes sont séparés dans la prière concernant la question rapidement de l'extrémisme etc parce que vous avez posé deux questions en même temps aujourd'hui nous sommes c'est vrai devant un phénomène mondial concernant certaines lectures je dirais assez rigoristes et assez radicales de certains textes sacrés aujourd'hui les les imams par exemple dont je parle sont appelés à être en devant d'un phénomène et aussi à s'exprimer sur ces questions là et à déconstruire un discours aujourd'hui qu'on trouve sur la toile qu'on trouve partout qui est plutôt un discours je dirais un peu extrémiste et rigoriste merci Jamal de votre réaction et puis Jean-Pierre oui donc une hiérarchie qui est sans doute la hiérarchie de l'église catholique au niveau des responsabilités dans l'église mais une hiérarchie au moins aussi importante mais même plus importante c'est la hiérarchie dans la sainteté et je pense que dans les églises dans les communautés chrétiennes les femmes sont peut-être plus saintes que les hommes il y a en tout cas plus de saintes que de saints et il y a une supériorité je crois de la femme dans une certaine capacité de vivre une sainteté de vie dans le rapport qu'on a fait sur l'église catholique en Belgique l'an dernier on a découvert qu'il y avait plus de femmes engagées dans l'église à des tas de niveaux comme responsables de catéchèse ou de bien d'autres choses que d'hommes et donc je crois que c'est très important de se rendre compte que dans le concret de la vie dans cette sainteté de vie je crois que la femme est au moins aussi importante si pas plus que l'homme maintenant il y a partout des évolutions et dans l'église catholique il y a aussi beaucoup d'évolutions dans les hiérarchies de plus en plus de femmes moi j'ai les collaboratrices désormais qui sont des délégués épiscopales comme des prêtres qui sont vicaires épiscopaux avec des responsabilités importantes et il y a même au niveau du Vatican de plus en plus de femmes dans les services donc je crois que de ce point de vue là il y a aussi une évolution très importante qui est portée par bien sûr l'air du temps par la sensibilité à la place de la femme de la société qui évolue depuis maintenant des siècles et qui prend du temps à s'imposer mais néanmoins il y a un mouvement irréversible et je crois que c'est très important que ce mouvement puisse prendre toutes sortes de formes y compris celles que nous vivons actuellement dans l'église catholique à beaucoup de niveaux merci beaucoup alors je voudrais revenir à la question de l'extrémisme par rapport à la politique donc il y a plusieurs personnes qui demandent mais au fond que faites-vous vous les communautés religieuses les responsables des communautés religieuses par rapport aux politiques pour diffuser un message de fraternité quelles choses concrètes sont réalisées pour diminuer l'extrémisme les éventuelles insultes qui peuvent y avoir sur les réseaux sociaux etc et alors une dernière petite question parce que le temps passe si vous faites une distinction très claire entre valeurs religieuses et règles religieuses voilà peut-être que l'extrémisme justement il joue là-dessus il ne respecte pas les valeurs mais il applique des règles strictes pour tout le monde et ceux qui ne respectent pas sont éliminés est-ce que vous pourriez peut-être chacun en conclure tout doucement sur cette interpellation en tant que responsable religieux dans une société civile par rapport aux politiques que faire que faites-vous déjà peut-être ou est-ce qu'il y a des difficultés à lever des grosses difficultés à lever que vous pourriez peut-être signaler aux politiques et cette question des règles et des valeurs elle intervient certainement aussi dans votre réponse puisque j'ai le micro allumé j'entame les affaires mais par exemple au niveau du politique nous avons fait une déclaration les évêques de Belgique la semaine dernière le 22 janvier pour l'abolition des armes nucléaires nous avons demandé qu'à l'occasion de cette journée d'abolition des armes nucléaires le gouvernement belge ratifie la convention de l'ONU à ce sujet là comme d'autres états l'ont fait mais la Belgique ne l'a pas encore fait donc voilà une chose que nous avons fait comme église de manière très officielle et nous l'avons fait avec un de nos mouvements spécialisés qui s'appelle Pax Christi sa section francophone s'appelle Bipax et cette section francophone est extrêmement active dans la lutte contre les discriminations dans notre pays et elle a fait avec une trentaine de collaborateurs de nombreuses sessions pour éduquer dans les écoles dans les rues dans les associations les personnes à respecter l'autre quand il est d'une autre nationalité d'une autre couleur de peau d'une autre orientation sexuelle toutes les discriminations qui peuvent exister on travaille de manière très concrète sur la manière de les éliminer par ce type de session par les publications et ainsi de suite ça c'est vraiment quelque chose que nous faisons comme église à travers un mouvement spécialisé c'est pas de la politique au sens de faire de la politique dans un parti ou de donner des consignes obligatoires au niveau politique mais c'est une action de réflexion pour influencer les mentalités au niveau politique merci quelqu'un veut réagir encore Jamal donc je dirais seulement que depuis de longues années on a toujours agi localement avec les politiques pour essayer un peu d'avoir ce soutien là il y a quelques années les trois communautés donc notices de Belgique ils ont signé une déclaration commune pour respecter un certain nombre de valeurs tout à l'heure Armand parle de respect on a besoin aujourd'hui d'instaurer le respect dans notre pays le respect de l'autre le respect de la dignité de l'homme et de la femme le respect de la liberté de la personne le respect de son choix religieux confessionnel ou philosophique le respect aussi je dirais du choix dans nos sociétés nous sommes dans une société en mutation permanente il y a de nouvelles populations qui s'ajoutent il y a des immigrants il y a des phénomènes de la société aussi qu'on vit tous les jours dans nos sociétés dans nos écoles dans nos lieux de prière donc c'est important le respect donc ces valeurs là les règles dans les lieux de culte les règles entre les fidèles c'est une chose mais les valeurs qui nous unissent l'être humain a été le Seigneur nous dit que l'être humain était créé sacré son choix de vie son attitude reste entre lui son Seigneur nous sommes dans des sociétés aujourd'hui ouvertes où chacun a le droit et a la liberté de faire son choix donc c'est important on a toujours travaillé avec la politique régionale ce travail commun autour de valeurs communes de liberté de respect de la dignité humaine et respecter le concitoyen quel que soit leur appartenance philosophique religieuse ou confessionnelle et c'est ça le but le travail qu'on a fait ces 30 dernières années d'ailleurs il y a beaucoup de rapprochement entre les communautés aujourd'hui il y a beaucoup de travail qui a été fait il suffit que le politique je dirais nous laisse un peu tranquille des fois parce que concernant l'islam je termine avec ça c'est malheureux de le dire nous sommes à la une nous sommes sur tous les plateaux de TV en France dans d'autres pays et quand on parle de l'islam et tout ce qui est dit est relié par les sociaux ou par d'autres des fois ça dérange un peu le travail qu'on fait sur le terrain et se justifier tout le temps dire non c'est pas ça c'est pas ça ça nous dérange nous sommes interpellés tous les jours donc il y a un travail qui se fait depuis de longues années malheureusement qui n'est pas relié par les médias dont on parle pas c'est un travail discret de fourmilière qui se fait qui rapproche les communautés et c'est ça notre objectif de les rapprocher merci merci beaucoup Jamal et Armand a-t-il un mot aussi à dire par rapport à ça comment l'effet contre l'extrémisme est-ce qu'il y a la différence entre des règles des valeurs et le lien en politique oui ben c'est très mal vu que dans le judaïsme en tous les cas qu'un rabbin fasse de la politique et justement quand des religieux vont se mettre à faire de la politique on va arriver à l'extrémisme donc voilà pour parler brièvement maintenant ce qu'on peut faire ce qu'on fait et ce qu'on doit enfin ce qu'on fait c'est le samedi matin lors de l'office on prie pour le gouvernement donc en France ils ont un texte de prière pour la république française ici en Belgique on a un texte de prière pour Philippe et pour le gouvernement et 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 que Dieu donc les inspire et que il travaille plus bien sûr pour la paix pour la fraternité puisque c'était le sujet de ce soir voilà c'est c'est ça notre arme c'est la prière maintenant par rapport à ce que j'avais dit tout à l'heure que la religion en tant que dogme n'existe pas mais effectivement il y a 613 commandements mais le chiffre fait peur mais quand on élimine toutes celles qui sont dépendantes d'Israël toutes celles qu'on n'aura pas l'occasion de faire etc etc il en reste quand même beaucoup mais de toutes les façons elles sont regroupées c'est un fameux rabbin Rabia Akiva qui a dit qu'en fait toutes ces prescriptions se résument en une seule tu aimeras ton prochain comme toi-même et donc toutes ces règles c'est un moyen c'est un moyen de parvenir justement à aimer son prochain comme soi-même donc on n'est pas il n'y a pas une police ah tu n'as pas été à la synagogue tu n'as pas fait ta prière non non pas du tout il n'y a pas ça et donc c'est là où le libre arbitre intervient mais le principal c'est celui-là c'est d'arriver à à respecter l'autre à aimer l'autre comme soi-même voilà je pense que ce sera le mot de la conclusion je voulais vous vous signaler que dans les conversations il y a beaucoup de remerciements aussi certains ont même écrit que ça leur donnait envie de rejoindre votre communauté de croyants donc c'est un beau témoignage et on a entendu donc l'importance de s'engager personnellement dans toute son humanité dans la solidarité dans le respect et que ça commence par soi-même et par la personne que l'on rencontre et puis que ça va du local au plus au plus régional et puis au pays et puis à l'international et que ça monte et que ça monte vers le haut voilà alors je vais laisser la parole à Christian et je vous remercie aussi de m'avoir fait confiance au revoir merci à vous merci merci beaucoup merci à vous aussi je veux me répéter un petit peu bon merci j'avais une question pour Jean-Pierre est-ce qu'il aimait les spaghettis quand il était petit je les ai aimé à partir du moment où j'étais en Italie on se comprend Marie-Claude Marie-Claude Jean-Pierre Armand et Jamal merci beaucoup pour cet échange fraternel je devais s'excuser peut-être auprès du public on n'a pas pu répondre à toutes les questions on a eu plus que 20 il y a 23 déjà sur le Q&A il y a encore quelques personnes qui ont essayé de poser des questions sur les chats mais l'interreligieux ce n'est pas fini alors on est toujours en route et j'espère qu'on a encore le chemin à faire ensemble pour mieux se connaître pour aussi voir pour s'engager ensemble de plus en plus dans la société merci aux auditeurs on était 145 sur le zoom et je crois qu'aussi on était un petit groupe sur le Facebook Live alors c'est un bon groupe et ça nous encourage aussi à nos panélistes je voudrais vous remercier pas seulement virtuellement je vais chercher la possibilité de vous remercier avec notre tasse traditionnelle de la chapelle avec une inscription qui je crois qu'elle est assez interreligieuse ne dis pas à Dieu que tu as un grand problème dis à ton problème que tu as un grand Dieu et cette tasse sera remplie avec des bonnes pralines belges bien sûr et je crois que personne n'est pas allergique à la praline belge ce sont des valeurs communes last but not least comme la chapelle est soutenue par ses amis et qu'elle ne reçoit pas les donations régulières et je vous aussi remercie pour toutes vos donations le lien doit être visible doit apparaître sur les chats sinon vous pouvez les trouver aussi sur notre page web et ainsi nous pouvons aussi continuer notre mission multiculturelle écuménique interreligieuse avant de vous dire bonne soirée je donne encore la parole à Rosemary moi j'en profite comme elle ne parle pas pour vous remercier Christian pour remercier Armand et Jamal et Rosemary et Marie Clotilde pour l'animation c'était une soirée vraiment agréable intéressante qui nous a permis de faire connaissance alors que là nous ne connaissions pas jusqu'à présent toujours bienvenue à la chapelle tout le monde est-ce que je peux encore ajouter voilà en fait plus rien sauf continuons ensemble la route vers plus de fraternité et très réelle dans tous les sens et un tout grand merci à vous tous ce n'est pas parce que je suis une femme mais vous allez dire quand même mais je veux remercier de manière très spéciale Marie Clotilde qui a extrêmement bien animé cette soirée en ne vous oubliant pas non plus tous les autres Mgr Delville Jamal Armand Benizri Christian toute l'équipe de la chapelle pour avoir organisé cette soirée ensemble avec notre association InTouch merci à tous à bientôt avec joie et je voulais être enfin demander pardon si je n'ai pas pu faire poser toutes les questions je sens qu'il y a parfois des personnes un peu frustrées mais le dialogue continue et voilà oui alors on voit que vous êtes enseignante donc bravo et pour le professionnalisme et alors moi je voudrais bien sûr remercier mais dire que voilà c'est un zoom c'est quelque chose de petit voilà mais on commence par là alors c'est le fameux proverbe chinois si tu veux arriver au sommet de la montagne commence déjà par faire un pas donc je vous félicite et je vous remercie et je vous encourage pour des pas suivants voilà bien bonne soirée bienvenue à la chapelle la prochaine fois virtuellement ou en personne en présentiel espérons que ça sera possible bientôt merci bye bye au revoir merci beaucoup merci au revoir salut au revoir merci au plaisir au revoir et de se parler au revoir merci Marie c'est avec grand plaisir avec toi à se revoir bonne soirée au revoir au revoir au revoir au revoir